Salut à tous c'est Zoé et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'avais pas prévu de filmer en fait parce que j'ai déjà filmé deux vidéos aujourd'hui que vous verrez les prochaines semaines mais là en fait j'avais quand même oublié qu'aujourd'hui c'était dans la liste, dans le planning du FESTA, aujourd'hui c'était We are going to approve the tunnel vidéo et j'avais pas capté que ça allait être une musique vidéo donc du coup là on a pour le FESTA un MV pour We are going to approve the tunnel là je teste un nouveau système encore une fois de filmer des MV reaction parce que voilà récemment mon logiciel pour recoller mon écran a arrêté de fonctionner parce que j'utilise un logiciel gratuit mais du coup au bout de certains mois, au bout de temps de mois, ça s'arrête et il faut que je paye et du coup je vais pas dépenser de l'argent dans Youtube plutôt que je gagne pas d'argent dans Youtube du coup je savais de trouver d'autres techniques pour pouvoir record mes MV reaction donc là j'essaye une nouvelle technique, on verra si ça marche bien ou pas du coup je me suis décalé, et si vous voyez mon tableau ici du coup moi je me suis décalé pour laisser d'espace si c'est pour mettre la vidéo en fait donc on verra comment ça marche, mais du coup je suis trop contente et d'après le funnel c'est pas BTS en tant qu'humain qui sera dans la vidéo, je sais plus parler mais ce seront les petits caractères, les mini-caractères faites de BTS qu'ils ont fait récemment, enfin ils ont déjà fait une sorte de MV de My Drop et de Idol, les versions mais c'était des faux, enfin des courts MV dans les pop-up stores du coup là on a un vrai MV, enfin j'ai hâte de voir, au mon dieu je suis trop contente bon j'arrête de parler, et je commence donc c'est parti, donc hop, 3, 2, 1 ok moi j'ai bien fait, je sais pas après ouh donc oui du coup c'est animé c'est dessiné oh ah non c'est même pas les caractères qu'ils ont déjà fait c'est encore d'autres oh mon dieu là c'est We Are Bulletproof Part 2 avec le bus c'est BDS euh ok oh vide ils ont aussi les outfits de We Are Bulletproof Part 2 et avec le sol aussi, les... les échecs et c'est du Nate oh le 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 waouh oh mon dieu il va prendre tous les MV too much cry donc là c'est le MV de... L.O. et là il l'a habillé en school love affair en fait boy in love du coup oh mon dieu il va reprendre... des MV oh mon dieu haha là c'est Danger déjà quand la chanson est très émotionnelle c'est comme au fond wow oh mon dieu c'était Sujin oh mon dieu déjà la chanson elle est remixée YONGI c'est I NEED YOU le outfit oh my god oui vas-y remonte purple purple oh mon dieu non YONGFOREVER c'est moi la vie préférée run oh mon dieu non wow Montage dé. C'est Blue et Spring dé mélangés ensemble Spring dé larves Oh mon dieu Là c'est l'air en fait qu'il peut hanter pendant le concert Mais c'est nous ? Est-ce que c'est censé être nous ? La balle Oh il y a des 50 000 Oh my god Ca se voit pas mais j'ai une larve au point de l'oeil Un peu j'ai un rouge à lèvres mauves Ca va freder ensemble Oh non Ca me rappelle trop bonne songe La façon dont ils sont L'arrivons Non ne pleure pas Oh non ne pleurez pas s'il vous plaît Le logo des ARMY Qui devient ensuite le logo des BTS La porte Trop d'émotions Là c'est BOY IN LOVE Oh Wow Wow Ok il y a trop d'émotions là Ouh Déjà que la chanson de base c'est une chanson triste Et émouvante Déjà en l'écoutant tout seul On pleure Mais là avec le MV Et toutes les émotions Tous les Wow Le fait qu'ils remontent dans le temps Qu'ils fassent tous les MV Ou quasiment tous Tous les MV Et on voit aussi Et on voit aussi les struggles qu'ils ont Par exemple quand Namjoon il tombe dans l'eau Et qu'il se Qui se noie finalement Il reprend conscience Et il remonte vers la surface Et là il va vers le peuple Donc du coup les ARMY Et Oh mon dieu Toute la symbolique avec du coup la baleine La baleine depuis le début elle est là C'est Wow Et Toutes les références qu'il y avait C'est Wow Je m'attendais pas à un MV comme ça Mais en même D'un côté je m'attendais à une sorte d'un MV comme ça Vu que ça reprend un peu tout le monde Je m'attendais que le MV aussi que ce soit émotionnel Et que ça reprend un peu l'histoire des BTS Mais là Je m'attendais pas à ce que ça soit comme ça Mais c'est tellement beau C'est C'est tellement beau C'est magnifique Je sais pas trop quoi dire C'est tellement beau Euh Ouf Franchement Si j'étais dans un autre mood Et que Facilement je peux pleurer avec Mais déjà là Déjà la chanson en elle-même J'ai un peu pleuré quand j'écoutais la chanson la première fois Là le MV On me voit pas Mais j'ai senti une larme au coin de mon oeil Qui sortait Mais en concert Déjà si Si je chante Père Bulletproof dans le Bang Bang Con C'est sûr que je vais chialer Mais si J'arrive Aller voir en concert Avant la fin de l'année Dépendant bien sûr du Covid etc Ou l'année prochaine Et qui performe We are Bulletproof The Eternal Je vais pleurer C'est obligé C'est une chanson tellement touchante Tellement magnifique Je l'adore Dites moi Dites moi comment vous allez penser Du MV Du coup Est-ce que vous vous attendez Est-ce qu'il y a un MV En fonction du De la setlist Enfin du programme en fait Est-ce que vous vous attendiez à un MV ou pas ? Je ne sais même plus l'intitulé Si c'est écrit MV ou pas Ou si c'est juste écrit vidéo Donc dites moi si vous vous attendiez à un MV Si oui ou non Est-ce que vous vous attendiez à un MV comme ça Avec justement de dessiner Et ça me rappelle aussi du coup le MV que En collaboration avec IU Et que Suga a fait Donc 8 Ça me rappelle un peu aussi les dessins etc Ça me rappelle un peu ce MV là Mais voilà Est-ce que vous vous attendiez à un MV dessiné ? Est-ce que vous vous attendiez à ce type d'émotion ressentie Quand vous regardez le MV ? Et dites moi juste si vous avez bien aimé Je suppose en tout cas que vous avez aimé le MV Parce qu'on ne peut pas ne pas aimer ce MV Il est magnifique Donc j'ai beaucoup parlé Je crois que j'ai jamais fait une vidéo aussi longue Pour un MV reaction Mais voilà Donc merci encore une fois de regarder mes vidéos Et on est de plus en plus nombreux sur la chaîne Donc ça, ça fait plaisir Peut-être qu'un jour j'aurai de l'argent avec Youtube Je sais pas Mais c'est pas mon objectif Mon objectif c'est juste de délivrer un peu mon message En tant qu'ARMY Et aussi pour moi dans le futur D'avoir des vidéos Où je pourrais regarder justement en arrière Mon progrès dans la vie Et qu'est-ce que le BTS m'a apporté etc Donc c'est pour moi pendant le futur Mais aussi pour aider les ARMY actuelles Avec mes unboxing par exemple A choisir bien leurs produits etc Voilà Je parle un peu trop Mais c'est beaucoup d'émotion là Du coup merci beaucoup Et on se rejoint la semaine prochaine Pour la prochaine MV reaction Et des unboxing Surtout des unboxing Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501